Si aujourd'hui dans le monde, la médiocrité, ok, les choses complètement inutiles sont en train de gagner du terrain, c'est la faute aux personnes intelligentes et aux personnes sages, aux personnes qui ont quelque chose dans le cœur de bon, de positif, mais qui choisissent de se taire. C'est tout. Si dans ce monde aujourd'hui, les vilaines choses, les choses complètement médiocres gagnent du terrain, ou bien les personnes qui sont complètement médiocres, qui avancent des thèses, des théories complètement erronées, si ces personnes gagnent du terrain, c'est parce que les personnes qui ont un minimum de lumière, de connaissances, choisissent de se taire. Dans cette vidéo, je veux que vous compreniez à quel point chaque personne est très importante. Sur cette terre, ce monde que nous avons, chaque personne a une importance capitale. Lorsque vous prenez un puzzle, lorsque un seul élément, une seule partie manque, vous ne pouvez pas constituer ce puzzle-là. C'est exactement ce qui se passe avec nous les humains. Le monde dans lequel nous vivons, si nous voulons atteindre certains idéals, tout le monde doit participer. Tout le monde, tout le monde doit participer. Ce que tu sais faire, ce que tu maîtrises, tu dois obligatoirement l'exposer au monde. C'est très important. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans le monde dans lequel nous vivons, On a donné la place, l'audience, à la stupidité, aux conneries, aux bêtises, aux trucs qui abrutissent. Vous savez pourquoi ? C'est parce que les personnes qui abritent le minimum en termes de sagesse, en termes de connaissances, en termes de lumière, une bonne partie ne s'exprime pas. Une bonne partie choisissent de se taire. Et c'est ça l'ennui qu'on a. Dans cette vidéo, je veux que tu comprennes que si tu as une lumière, une connaissance, une sagesse, tu ne dois pas te taire. Parce que si tu te taies, tu fais partie de ces personnes qui contribuent à amplifier la bêtise, la stupidité, la médiocrité. C'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai pris sur moi de donner le peu que j'ai aux gens. Pour les illuminer si possible. Donc, si tu es une personne et que tu as quelque chose, si tu fais le choix de garder ça pour toi, tu n'es pas en train d'aider cette humanité. Tu n'es pas en train d'aider les gens à bâtir quelque chose de mieux. Tu n'es pas en train de nous aider à construire un monde meilleur. La première des choses, c'est ça. C'est les gens qui ont des choses, mais qui ne partagent pas. Pourquoi ? Il faut partager pour éveiller les gens, pour aider les gens, pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez vous-même le chaos dans lequel nous sommes chaque jour. Si on peut faire quelque chose, il faut le faire. Et la deuxième chose aussi, ce sont les personnes aussi qui donnent du crédit à la médiocrité. Parce que malheureusement, oui, même quand les personnes qui sont sages, qui ont une certaine connaissance, une certaine lumière, ne donnent pas suffisamment de contenu, ce qui se passe, c'est que les gens ne viennent pas revaloriser cela aussi. Oui, combien de personnes partagent ? Combien de personnes laissent des likes ? Combien de personnes laissent des commentaires ? Alors que sur les réseaux sociaux, ce sont des robots. Ce n'est pas des gens. Il n'y a pas de sentiment. Les robots répondent à ce qu'ils demandent. C'est-à-dire que s'ils veulent plus de commentaires pour proposer des vidéos, s'ils veulent plus de likes, plus de partages pour proposer des vidéos, eh bien quand les gens likent, quand les gens commentent, quand les gens partagent, les robots, eux, ils mettent en avant, ils font monter, 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 monter à des milliards de vues. Voyez-vous ? Donc les personnes qui regardent des contenus instructifs, mais ne prennent pas le soin de pousser ces contenus, elles aussi, elles contribuent. Elles favorisent le fait qu'on ait plus de contenus abrutissants. Parce que quand tu vas dans l'abrutissement, dans le divertissement, dans la médiocrité, là-bas, ces personnes, elles, autres, elles ne font pas dans la demi-mesure. Vous voyez par vous-même, quand vous surfez sur Internet, les contenus qui ont des millions, des milliards de vues, c'est des choses, quand tu regardes, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans et les gens donnent autant de force. C'est parce que là-bas, les gens regardent, regardent encore, les gens commentent, les gens partagent et les robots se disent que, ah, tiens, ça, c'est un contenu de qualité. C'est-à-dire, il faut comprendre que le contenu de qualité, ce n'est pas ce que la personne dit dans la vidéo qui définit la qualité. Non, ce n'est pas ça. Selon les algorithmes, puisque ce sont des robots, les algorithmes disent que quand on partage, c'est que c'est bon. Quand on monte ici suffisamment, c'est que c'est bon. Quand on regarde longtemps, c'est que c'est bon. Donc, c'est tout. Donc, si vous switchez rapidement les contenus instructifs où nous disons des choses qui sont sensées, les algos, ils ne vont pas pousser parce qu'ils se disent que ce n'est pas intéressant. Donc, au fait, les viewers, vous, les spectateurs, vous ne réalisez pas toujours à quel point vous avez une force incroyable. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir énorme. Et comme je l'ai dit, nous, les humains, c'est comme ça. Nous avons un pouvoir énorme. Lorsque chacun, à son niveau, fait le choix d'adopter un certain comportement, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences. Lorsque vous êtes un garçon, vous pensez d'une certaine façon. Ça aura des conséquences. Lorsque vous allez vous accoupler, vous allez prendre un partenaire, vous pensez d'une certaine façon. Ça aura des conséquences. Vous avez un enfant, deux enfants, vous pensez d'une certaine façon dans votre famille. Ça aura des conséquences. En fait, c'est comme ça, en fait. À échelle individuelle, ce que tu fais, ne crois pas que ça n'aura aucun impact. Non, non, non. Ne réfléchis pas comme ça. Dis-toi toujours que ce que tu fais aura une conséquence. Et quand tu réfléchis comme ça, eh bien, tu seras plus conscient des actes que tu poses la plupart du temps. OK ? Tu peux faire quelque chose simple, seul, dans ta chambre. Tu dis que, bon, ça ne nous concerne que moi. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on est tous connectés sur cette terre. Nous, les humains, il y a quelque chose qui nous lie. Donc, il n'y a pas d'acte isolé. Nous sommes tous des pièces d'un seul puzzle, comme j'ai dit. Quand un seul élément manque, eh bien, quand une seule pièce manque, l'assemblage, ce n'est plus possible, quoi. Ce n'est plus du tout possible. Donc, au travers de cette vidéo, j'aimerais que vous compreniez que nous sommes tous responsables. Si aujourd'hui, la médiocrité prend du terrain, si la bêtise gagne du terrain, d'une façon ou d'une autre, on est tous responsables. On est tous responsables. Donc, si nous voulons que ça change, si nous voulons que l'excellence, la lumière prennent le décis sur l'obscurité, c'est simple. Il ne faut pas combattre l'obscurité. Non, 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 non. Parce que quand vous combattez, vous amplifiez. Le but, ce n'est pas de blâmer chaque fois, de venir dire que les réseaux sociaux, c'est pourri, les gens sont si, ce n'est pas de quitter les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution, puisque ça se joue sur les réseaux sociaux, puisque ça se joue autour de nous, c'est de multiplier la lumière. C'est de multiplier les bonnes actions. C'est de multiplier l'excellence. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Bah, le mouvement des coachs, des tendances, de quoi, 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 quoi. Si vous voulez mon avis, si chaque personne peut devenir un coach, de façon très sincère, c'est-à-dire si chaque personne peut apporter quelque chose, une lumière. Moi, je serais trop content. Parce que plus ça va se multiplier, la lumière va se propager. OK ? Le seul souci qu'on a, c'est le fait que les gens fassent ce genre de métier pour les mauvaises raisons. C'est tout. C'est les gens qui égarent les autres encore un peu plus, qui étouffent les gens. C'est tout ce qui me dérange. Sinon, si les gens le faisaient avec une certaine authenticité, les gens le faisaient dans le but de grandir, de mourir, d'illuminer les autres, moi, je suis preneur. Que tout le monde devienne consultant, coach, moi, ça ne me dérange pas. Parce que plus on aura de la lumière, nous allons faire reculer l'obscurité, les amis. OK ? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message a fait du sens pour vous. Comme j'ai dit, si c'est le cas, si ces contenus sont instructifs, sont inspirants pour vous, pour donner de la force, ce que vous devez faire, c'est regarder, repartager, commenter, liker. Et quand vous faites ça, l'algorithme se dit, ah tiens, ça, c'est un message qui est bon. C'est un message de qualité. Et quand ça va se propager vers les autres personnes, quand ces personnes-ci vont regarder, quand ça va apparaître dans les suggestions, elles vont regarder, vont dire, tiens, ça, c'est vraiment de la qualité. Et quand on va repartager, 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 quand il y aura de la lumière un peu partout, l'obscurité va reculer, les amis. OK ? À bientôt.